Loué soit Jésus-Christ. Le Coran a-t-il été appris par cœur ? Et puis, à un moment, les musulmans se sont-ils décidés à le mettre par écrit ? C'est ce que croient beaucoup de musulmans. Pourquoi je pense que c'est faux ? Parce que, pour les questions de les circonstances de la révélation, c'est-à-dire, les savants musulmans, quand ils ont cherché à savoir ce que faisait Mahomet quand il avait eu, soi-disant, sa révélation. Est-ce qu'il dormait ? Est-ce qu'il était debout ? Est-ce qu'il était avec telle femme ou avec tel autre ? Est-ce qu'il était avec tel compagnon ? Eh bien, les savants musulmans qui ont travaillé, qui ont écrit des livres de cette science que l'on appelle les circonstances de la révélation se contredisent. Ils ont des versions différentes. Ce qui prouve que les savants musulmans ne savaient pas dans quelles circonstances, à quel endroit, dans quel lieu, en faisant quelle action, Mahomet avait reçu tel surat, tel ayat, tel verset. Or, si le Coran avait été appris par cœur, de telles choses auraient également été apprises. Et quand les savants se sont préoccupés d'expliquer par écrit dans quelles circonstances tels versets avaient été, soi-disant, donnés aux prophètes, eh bien, on aurait une version, la vérité, et pas 36. La même chose pour l'abrogation. Il y a de nombreuses contradictions dans le Coran, et la solution qu'on trouvait... D'abord, il y a carrément des versets, je ne les ai plus de tête, mais il y a carrément un verset où Allah dit « Quand je remplace un verset, ou quand je l'annule, c'est pour en mettre un meilleur ». Il y a au moins trois, quatre versets où Allah lui-même explique qu'il efface certains versets, enfin, qu'il annule plutôt, et qu'il en met de meilleur, un autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la science de l'abrogation. Bon, évidemment, la plupart des musulmans ne connaissent rien à la science de l'abrogation. Il faut d'ailleurs savoir que, par exemple, pour être catholique, en général, en Occident, en tout cas en France, il faut deux ans de préparation. Chez les musulmans, on ne vous demande même pas d'avoir lu le Coran, ni d'avoir lu l'Avid Barmé. Ça peut se faire très très vite. Donc, le niveau de connaissance des musulmans est extrêmement variable. Donc, reprenons, première chose, les circonstances de la révélation, deuxièmement, l'abrogation. Eh bien, les savants entre eux, les savants de l'islam, sont dans une grande contradiction, opposition, confusion sur savoir, sur le fait de savoir quels sont les versets qui ont été abrogés, voilà, quels sont les abrogés, quels sont les abrogeants. Et ça va, certains vous disent qu'il y en a quelques dizaines, et d'autres des centaines. Donc, les différences entre les différents savants musulmans sont absolument énormes. L'autre chose, c'est que la vie officielle de Mahomet, les Syrah, disent qu'il y a une période où il a vécu à la Mecque, et une période où il a vécu à Médine. Et donc, il est couramment reçu chez les sunnites qu'il y a eu des versets, des sourates, qui ont été donnés quand Mahomet était à la Mecque, et d'autres qui, quand il était à Médine. Mais le problème, c'est que, d'abord, entre eux, les savants musulmans ne savent même pas, ils ne sont pas d'accord. Donc, certains disent que tel verset, tel chrêpe, tel sourate a été reçu à tel endroit, et à tel autre. Et ensuite, le comble, c'est que même au sein d'une même sourate, il y a des versets qui, soi-disant, ont été révélés à Médine, et d'autres qui ont, soi-disant, été révélés à la Mecque. Donc, ça n'a plus aucun sens, puisque vous avez une sourate, et vous trouvez, au sein de cette sourate, tel verset à Médine, et tel verset à la Mecque. C'est incohérent. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. L'autre chose, c'est qu'ils ne savent pas non plus, personne ne sait chez les musulmans, et ailleurs, personne ne sait pourquoi le Coran a été classé comme ça. Alors, la fathia est une sourate, la plupart des musulmans croient que c'est une sourate, mais enfin, elle n'est pas dans les plus anciens manuscrits, mais même, alors, donc il y a la fathia qui est la prière répétitive de 5 minutes des musulmans, et après, ça commence par la sourate 2, qui est la plus longue, et ça n'est même pas classé par longueur. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde précisément, ceux qui ont fabriqué le Coran n'ont même pas été capables de classer par, en allant de la sourate la plus longue à la plus courte. C'est globalement ça, mais dans le détail, on s'aperçoit qu'à la fin, enfin, à plusieurs endroits, ils n'ont même pas été capables de classer par ordre. Et ce classement par ordre des sourates, personne ne comprend, personne ne sait pourquoi ça a été fait comme ça. Mystère. Or, si le Coran avait été appris par cœur par les compagnons, eh bien, ils auraient su pourquoi ils apprenaient dans tel sens et dans tel ordre. et ils l'auraient dit. C'est ce qu'on appelle, nous, chez les catholiques, la tradition, c'est-à-dire l'enseignement oral des apôtres. Par exemple, le signe de croix, ce n'est pas écrit. Ça a été un enseignement oral. Le fait de fêter le dimanche, la résurrection, c'est aussi, je crois, un enseignement oral. Enfin bon, la tradition, c'est ce qu'on appelle... C'est l'enseignement oral des apôtres. C'est l'enseignement écrit, la Bible, enfin, pour les apôtres choisis par Jésus. C'est les 27 livres du Nouveau Testament. L'idée est que les versets auraient été reçus, parfois écrits sur des eaux de chameaux, sur des tessons de verre. Tout ça n'est pas très respectueux vis-à-vis de Dieu, d'autant que Mahomet avait vécu avec Khadija, qui était une riche commerçante, donc c'est quelqu'un qui avait de l'argent. Il est très peu probable qu'une femme aussi puissante que Khadija n'ait pas appris, ait pris d'abord un homme qui ne savait ni lire ni écrire, et que même si ça avait été le cas, elle lui aurait appris. Bon, mais les musulmans croient, mais c'est pour magnifier le Coran, que Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Bon, ça ne me paraît pas très crédible. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Mais après, donc si ces gens, les compagnons de Mahomet, avaient appris par cœur, ça leur aurait donné un certain ascendant, un certain respect. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent non plus que subitement ils se mettent à écrire, alors qu'il n'y avait pas de texte écrit, et qu'ils connaissaient tout ça par cœur. D'autant que les conquêtes, les guerres ont fait que les musulmans ont été de plus en plus nombreux. Donc, il ne manquait pas de nouveaux disciples prêts, soi-disant, à tout apprendre par cœur. Donc, c'est incohérent de se priver subitement de cette gloire d'apprendre par cœur, enfin, de connaître par cœur le texte entier, pour subitement le mettre par écrit. Il y a une dernière chance où les savants se contredisent et ne sont pas d'accord. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'unité littéraire dans le Coran ? C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de l'histoire de Moïse, eh bien, on a l'histoire complète dans la Bible, avec un début, un milieu et une fin. Et dans le Coran, l'histoire est découpée en plusieurs morceaux et répartie un peu n'importe où dans le Coran. Vous avez le début au milieu, la fin au début du Coran, et le début de l'histoire à la fin du Coran. Enfin, là, c'est un exemple que je donne. Donc, c'est, et ça vaut pour plein de personnages bibliques dont le Coran parle. Mais on n'a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi ça a été comme ça, pulvérisé à droite à gauche, dispersé à droite à gauche dans le Coran. Et les soi-disant savants, quand ils donnent des explications, ne donnent pas les mêmes. Donc, là aussi, si le Coran avait été appris par cœur, eh bien, ils ne se contrediraient pas tous. Ils auraient une version. On saurait pourquoi telle chose a été faite, tel sujet a été mis à tel endroit. Alors, là, je vous donne des arguments que j'ai entendus de Samir, de Amir Moézi, qui est un universitaire musulman, qui fait, il a participé au Coran des historiens, qui est sorti récemment aux éditions du Cerf. Je crois que c'est sorti en 2019. Là, je tourne cette vidéo le 6 avril 2020. Un de mes amis, un musulman, qui me disait qu'il n'avait pas besoin de manuscrits, parce qu'eux, ils l'apprenaient par cœur, je lui demandais s'ils avaient besoin de livres. Parce que là aussi, ce n'est pas cohérent. D'abord, les musulmans expliquent qu'ils ont une sorte de faculté de mémoire extraordinaire. Mais alors, pourquoi les comptes bancaires sont mis par écrit ? Les livres de médecine sont mis par écrit ? Les livres de cuisine, probablement, sont mis par écrit ? Pourquoi les comptes d'argent sont mis par écrit ? Puisqu'on a affaire à des gens surpuissants en mémoire, ils devraient tirer une grande gloire de tout retenir par la mémoire. Ça ne tient pas la route. Et puis alors, il y a aussi une chose, je me souviens d'un Dominicain qui est allé en Égypte pour apprendre l'arabe. Et alors, on lui a proposé, donc il est allé à l'hasard, je crois, et on lui a proposé, en fait, il y a deux manières. Quand on apprend par cœur, ou alors on peut étudier le Coran en apprenant par cœur, ou alors en essayant de comprendre le sens. Et effectivement, si on se met en tête, le Coran, c'est 200 pages. La Bible catholique, c'est en format A4, police 12, avec les marches par défaut dans Windows, c'est 1110 pages, recto verso. Le Coran, c'est 211 ou 210 pages, je ne sais plus, A4, police 12, même mise en page. Donc le Coran est beaucoup plus petit, mais 200 pages A4 à apprendre par cœur, c'est évident que c'est un travail. Et donc, quand ils se concentrent là-dessus, ils ne travaillent pas sur comprendre le sens des versets qu'ils apprennent par cœur. Et d'ailleurs, moi, une des méthodes que je propose aux musulmans pour les aider à comprendre que l'islam est faux, que l'islam ne vient pas de Dieu, je leur dis, en fait, j'ai pris cette méthode dans Joseph Fadel, le prix à payer, parce que lui, c'est comme ça, c'était un prince irakien, je crois. Et il était au service militaire avec un Afghan chrétien, je ne sais pas si il était catholique, cet Afghan, mais dans la même pièce. Et donc l'Afghan avait très peur, il n'a pas osé lui parler de la religion, mais simplement, il lui a dit, tu prends ton Coran et tu le lis lentement. Tu essaies de comprendre chaque verset, tu essaies de comprendre. Et il a suffi qu'il fasse ça pour qu'il comprenne que ça ne pouvait pas venir de Dieu. Ça ne pouvait pas être un Dieu qui écrit des choses pareilles, parce qu'il y a d'énormes problèmes, c'est vraiment très mal écrit, il y a des fautes de grammaire, il y a des fausses d'accord, c'est d'un style vraiment très faible. Des répétitions, des lourdeurs, enfin bon. Donc il suffit, or les musulmans n'ont pas l'habitude. Pour les musulmans, c'est un texte absolument sacré, c'est un texte absolument génial. Donc ils n'ont pas l'habitude d'avoir un esprit critique, c'est très irrespectueux. Donc le fait d'aller très doucement, d'essayer de comprendre, ça peut vraiment faire un choc, ça peut vraiment les aider à comprendre.